aujourd'hui sujet important la pression d'huile votre manot de pression d'huile dans votre auto c'est un peu votre jauge de bien-être quand tout va bien que l'aiguille est à fond alors là mais alors quand l'aiguille est en bas et que le voyant s'allume là alors on va commencer par voir les généralités sur la lubrification les organes leurs besoins qu'est ce qui entraîne la pression d'huile comment elle se crée on va aborder également le clapet de décharge de la pression d'huile et également voir quels sont les dommages entraînés par une absence de pression c'est tout de suite on y va alors l'huile c'est vraiment un sujet glissant puisque les huiliers sont assez peu transparents sur la composition de leurs huiles les additifs et autres donc je ne rentrerai pas dans ces détails là sachant qu'on est plus près de la chimie que de la mécanique voilà par contre je vais m'atteler à une chose qui est de parler de l'indice de viscosité indice que vous connaissez puisqu'il est inscrit sur les bidons quand vous achetez votre huile préférée le fameux 10 w 30 ou 20 w 60 cet indice il a été créé par les ingénieurs américains c'est pour ça que vous voyez les lettres SAE sur sur les bidons c'est eux qui ont déposé cette cette norme là et il permet d'effectivement de catégoriser ces différents fluides alors la viscosité ce qu'il faut retenir c'est la résistance à l'écoulement ça c'est une donnée qui est extrêmement importante puisqu'on va en avoir besoin pour la pression d'huile c'est la résistance à l'écoulement d'un fluide et l'écoulement d'un fluide en fait c'est comme si des couches superposées glissait les unes sur les autres et donc cette résistance à l'écoulement elle va évoluer en fonction d'un paramètre qui est notamment la température c'est pour ça que vous avez l'indice à froid et l'indice à chaud alors je vais vous mettre une comparaison un test qui a été fait à froid sur l'arrivée d'huile à différentes viscosités sur le haut moteur donc c'est une capture d'ingénieur auto un test qui a été réalisé de mémoire à moins 10 degrés je vais vous mettre la capture ici et vous allez voir le laps de temps entre une huile fluide et une huile beaucoup moins fluide à une température donnée donc on voit que ça a quand même une incidence assez importante sur l'écoulement et donc l'écoulement c'est important puisque ça va avoir vraiment une incidence sur la pression d'huile c'est pour ça que je vous en parle et on y reviendra après mais vraiment il faut retenir ça puisque c'est vraiment ce qui va déterminer ce qu'est la pression ça va être la résistance à l'écoulement petite note à béné c'est qu'en fait la norme les indices à froid vous connaissez 20w 15w cette norme là elle a changé avant et après 1980 c'est à dire qu'un 20w d'avant 1980 n'est pas le même 20w qu'après en fait avant 1980 cet indice était déterminé à partir d'une température froide de données pour tous les indices alors qu'après 1980 on s'est attelé à la possibilité de démarrer à froid avec une huile de telle viscosité donc je vais vous noter je vais vous montrer les deux captures et je vais vous noter les normes en bas comme ça vous pourrez faire de plus amples recherches si vous le souhaitez l'organe majeur responsable de la lubrification dans nos moteurs c'est notre pompe à huile bien entendu alors les pompes des moteurs à combustion interne sont des pompes qui sont volumétriques c'est à dire que son débit est directement lié à la vitesse de rotation des internes plus la vitesse de rotation est importante plus le débit sera important donc on a vraiment une fonction qui est on va dire proportionnelle et c'est également dépendant de son volume interne c'est à dire des tailles des engrenages et des parties mobiles cette pompe elle ne crée qu'un débit elle ne crée pas de pression on verra dans la deuxième partie comment se crée la pression d'où elle vient donc dans nos moteurs on a deux types de pompes on a ces pompes à double engrenage voilà qui est la pompe la plus courante puisque c'est la moins chère on va dire à fabriquer et c'est la moins énergivore et on trouve également des pompes qu'on appelle le trochoïdal voilà ce type de pompe trochoïdal qu'on retrouve notamment dans les cinq turbo gt turbo et donc c'est une pompe qui est un petit peu plus énergivore et qui effectivement plus cher à fabriquer dans la partie basse de la pompe on va retrouver la crépine qui est toujours équipée d'une tôle grillagée pour avoir un pré filtrage des particules les plus grosses et souvent on a le clapet des charges qui est monté sur cette partie là alors le clapet des charges on entend tout et n'importe quoi à son sujet donc je reviendrai dessus comment calculer et ainsi de suite dans la deuxième partie le refoulement de la pompe à huile se fait par un canal dédié bien entendu ici il est situé là et je vais vous montrer tout de suite on va passer en caméra embarquée commence pas comment ça se passe sur un moteur réellement alors on se retrouve ici à l'intérieur du moteur avec l'emplacement de la visserie de la pompe à huile donc cette pompe elle vient connecter comme ça elle vient se connecter de la sorte et vous avez la canalisation par lequel le débit de la pompe à huile passe et cette canalisation elle est directement en relation avec la galerie principale donc la galerie principale est ici voilà elle traverse tout le bloc on la on la voit bien et donc elle est connectée enfin les manocontacts thermocontacts et sondes de pression sont connectés sur cette galerie principale là vous avez l'emplacement du filtre à huile ou de la modine et donc une fois qu'on a fait ce chemin là on retourne à l'intérieur du moteur donc par l'intermédiaire de petits trous qui sont à l'intérieur que je pourrais pas à vous filmer ici la rampe principale elle vient alimenter les cinq paliers voilà et en fait ces paliers par l'intermédiaire e du vilebrequin parce qu'on a des perçages qui sont transversaux dans le vilebrequin viennent alimenter la sonde de la sonde n'importe quoi le coussinet de bielle voilà et en bas du bloc alors je vais tâcher de filmer ça je vais éclairer ce sera peut-être plus facile à voir en fait vous avez ces gicleurs d'huile qui viennent se positionner je vais essayer d'enlever mes gros doigts voilà en fait vous avez ces gicleurs d'huile ici qui viennent donc projeter l'huile sur le piston afin de refroidir le piston de lubrifier un petit peu la chemise mais surtout de refroidir le piston donc là voilà un petit peu comment se déroule la lubrification au niveau du bas moteur donc d'abord on filtre l'huile puis l'huile est envoyé au coussinet de ligne et les coussinets de ligne au coussinet de bielle et ensuite on passe dans le moteur par des canalisations ici j'ai pas de culasse mais enfin vous avez compris le principe pièce importante pour la lecture de votre pression d'huile c'est la sonde de pression alors cette sonde elle est vissée directement dans la galerie principale du moteur elle communique avec celle ci par un trou la pression va venir rentrer à l'intérieur et appliquer donc cette fameuse pression sur un diaphragme donc pression surface on arrive à une force et donc cette force elle va venir contrer le tarage d'un ressort qui est à l'arrière quand cette force est supérieure au tarage et ben on coupe le contact du voyant donc c'est comme ça que le voyant s'éteint et quand la force est inférieure le contact se fait et le voyant s'allume on a également les variations de pression grâce à une résistance variable un des organes extrêmement important et vous le connaissez très bien c'est le filtre à huile alors son rôle il est bête mais il est extrêmement technique c'est de filtrer des particules extrêmement fines les meilleurs filtres arrêtent des particules de 4 microns à titre de comparaison un cheveu humain c'est 70 microns donc on voit que il ya vraiment des particules extrêmement fines qui sont arrêtés par ces filtres là pour ce faire en fait on a un papier filtrant à l'intérieur qui est plié en accordéon alors pourquoi on le plie de la sorte c'est pour maximiser la surface d'échange et vous retrouvez ce principe notamment sur vos échangeurs de chaleur donc ce qui est intercouleur radiateur d'eau où on voit effectivement ce fameux nid d'abeilles c'est pour la même chose c'est à dire pour maximiser la surface de contact les meilleurs filtres sont équipés en général de deux clapets le clapet anti retour qui évite à la coupure du moteur que le filtre à huile se vide intégralement et ça c'est pas mal puisque enfin c'est même indispensable puisque sinon ça voudra dire qu'au prochain démarrage il faudra d'abord remplir ce volume d'huile avant d'aller alimenter les coussinets donc qui sont les premières pièces à alimenter en huile donc ce clapet il est indispensable et le deuxième clapet c'est le clapet anti-colmatage ou le clapet de dérivation c'est à dire que une fois que votre filtre à huile enfin si votre filtre à huile est bouché ce bypass va permettre d'envoyer directement l'huile non filtrée dans le moteur alors c'est pas la situation optimale mais ça permet d'éviter d'avoir une rupture complète de la lubrification et une casse moteur assurée parlons pression on va commencer par définir ce terme de pression en physique la pression c'est une force sur une surface en mécanique on a coutume d'utiliser le bar le bar c'est des kilos sur des centimètres carrés donc on est bien homogène à une pression puisque c'est bien une force sur une surface alors cette pression comment elle arrive puisque je vous dis que la pompe volumétrique elle offrait uniquement un débit en fait la pression elle va se créer par la résistance à l'écoulement tiens résistance à l'écoulement on en a parlé dans la viscosité d'huile donc vous savez dorénavant qu'une viscosité plus importante donnera une pression d'huile plus importante attention cependant à ne pas cacher un problème mécanique par une augmentation d'indices de viscosité ça voudrait dire que de toute façon vous avez un problème important et qu' il disparaîtra pas par une augmentation d'indices alors comment quels autres facteurs interviennent dans la résistance à l'écoulement un facteur dont on n'a pas parlé jusqu'ici c'est les jeux de fonctionnement alors le jeu de fonctionnement c'est l'espace qui va résider entre deux pièces entre par exemple le coussinet de bielle et son maneton vous allez avoir ici un espace cet espace c'est le jeu de fonctionnement on retrouve cet espace dans de nombreuses pièces en mécanique et notamment dans le circuit pressurisé donc ça va être le cas coussinet maneton mais également coussinet de vibre qu'un tourillon arbre à cam dans son bloc arbre à cam dans ses bagues arbre intermédiaire qui peut entraîner la pompe à huile ce qui est le cas dans de nombreux moteurs et également sur le haut moteur vous pouvez avoir des des pièces rampes de culbli haute qui sont alimentées par le circuit sous pression à partir du moment où vous avez un jeu de fonctionnement qui est non conforme c'est à dire que le jeu de fonctionnement est trop important vous aurez une fuite d'huile trop importante alors quand je ne parle de fuite d'huile c'est pas fuite externe cette fuite en fait c'est effectivement cet espace qui est trop important et l'huile va fuir en interne au moteur par exemple la fuite d'huile du coussinet de bielle et du maneton c'est ce qui va graisser vos cylindres et vos chemises en fait cette fuite avec le vilebrequin qui va tourner elle va venir projeter de l'huile dans les cylindres c'est comme ça que sont graissés donc les cylindres et un petit peu par le gicleur d'huile mais qui sert surtout au refroidissement des pistons voilà donc on retrouve le rôle caloporteur de l'huile donc les chemises elles font pas partie du circuit pressurisé d'huile voilà donc il faut vraiment vérifier vérifier vos jeux de fonctionnement sur ce fameux circuit pressurisé donc ensemble des coussinets tout ce qui va être lié à votre graissage vraiment sous pression si vous ne le faites pas et que vous remontez votre moteur qui avait par exemple un problème de pression d'huile au départ vous aurez beau contrôler vos coussinets de bielle coussinets de ligne si vous avez une fuite d'huile qui est trop importante au niveau de l'arbre à calme vous aurez toujours un problème de pression autre organe à vérifier c'est votre pompe à huile qui elle aussi possède un jeu de fonctionnement entre la pignonnerie et le corps avoir un jeu de fonctionnement incorrect au niveau de la pompe c'est comme si vous écopiez un bateau en train de couler avec un seau percé ça fonctionne beaucoup beaucoup moins bien là c'est exactement le même problème à contrario par contre des jeux de fonctionnement au niveau des arbres arbres intermédiaires et autres une pompe à huile en général peut se démonter moteur en place donc ce qui est quand même un peu moins grave malgré tout il faut quand même prendre le pli de faire ces contrôles là impérativement au départ ça évite des tracas du travail inutile alors qu'on a toutes les pièces en main et une facilité d'accès bien plus importante quand tout est démonté on va parler des choses un petit peu plus technique mais un petit peu moins connue sur la pompe à huile je vous le disais en intro votre pompe à huile c'est une pompe qui est volumétrique c'est à dire qu'elle a un débit qui est proportionnel à la vitesse de rotation des internes c'est à dire qu'elle va envoyer à 6 ou 7000 tours par minute 6 ou 7 fois le débit de 1000 tours par minute alors là les ingénieurs ils étaient face vraiment une problématique importante puisqu'en fait ils devaient garder la portance hydrodynamique cette fameuse lubrification ce film d'huile à 1000 tours par minute sans pour autant appliquer trop de pression à 6 ou 7000 tours le problème c'est qu'on peut pas agir sur la loi de débit de pompe puisque c'est purement mécanique donc ils ont mis au point un clapet de décharge ce clapet de décharge c'est un robinet calibré c'est une vanne de dérivation mais alors pourquoi ils ont mis ça en place puisque dans l'inconscient on va dire collectif la totalité du débit passe dans le dans le moteur alors je vous ai pris une capture d'un essai j'ai pris mon anti sèche ici je vous la mets ici sur l'écran en fait on va on va voir quelque chose d'important et donc de méconnu un essai a été fait sur un moteur 1500 centimètres cubes donc à 5000 tours ils ont mesuré le débit qui était envoyé par la pompe le débit qui traversait le moteur et par différence le débit qui était rejeté dans le carter et on voit en fait très rapidement qu'à partir de 1500 2000 tours par minute on a une majeure partie du débit qui est directement renvoyé dans le carter alors ça c'est quelque chose d'assez impressionnant parce qu'on entend parler beaucoup de pompe à huile gros débit préparation gros débit de pompe et ainsi de suite alors qu'en fait on en voit dans les docks j'ai pu retrouver 50 à 60% du débit en charge il est renvoyé directement dans le carter d'huile voilà c'est cette fameuse vanne de régulation le clapet des charges qui va être chargé de ce rôle là donc votre pompe en fait elle est elle est surdimensionnée pour la charge et en fait le clapet il est surtout dimensionné pour envoyer le débit total de la pompe au ralenti et assurer vos fameux trois bars de pression au ralenti sans pour autant donc je vous le disais avoir 14 bars en charge donc ça c'est quelque chose qui est méconnu donc si vous avez des problèmes de pression d'huile en charge à trois quatre cinq mille tours c'est que vous avez soit un très 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 gros problème mécanique donc un jeu de fonctionnement énorme soit vous avez un problème de débit mais si vous avez un problème de débit c'est que vous avez quasiment zéro de pression au ralenti puisque je vous le rappelle c'est proportionnel ce clapet des charges comment il fonctionne pour ça j'ai démonté une crépine de moteur j donc le clapet le clapet vient s'engager à l'intérieur de ce logement ici il communique avec l'huile pressurisée par un trou ici et l'ouverture du clapet se fait soit ici une partie retourne par le carter par ici alors qu'est ce qu'on trouve à l'intérieur on trouve une douille avec une surface donc qui sert aussi de douille de guidage un téton métallique qui s'engage dans la douille et un ressort et au bout on a une douille métallique pour le pour la goupille fendue donc qu'est ce qu'on a là là on a une surface de contact et on sait je vous l'ai dit tout à l'heure que surface et pression ça nous donne une force et quelle est la carrière caractéristique des ressorts justement la caractéristique je vais y arriver des ressorts c'est d'avoir une constante de raideur c'est à dire une force sur une distance ici je les mesurer au dynamomètre on a 30 newton pour par centimètres ça veut dire que pour comprimer ce ressort d'un centimètre il faut que j'exerce une force de 30 newton une fois qu'on a ces éléments là on est à même de pouvoir calculer l'ouverture donc du clapet de décharge puisqu'on a la surface on a le tarage et il faut aussi le déplacement nécessaire alors le déplacement nécessaire sur la crépine la partie pressurisée est là et l'ouverture du clapet est là donc on mesure et on sait qu'il faut parcourir tant de distance donc appliquer tant de force tant que vous n'appliquez pas la force suffisante votre clapet il va rester dans cette position là donc l'intégralité du débit d'huile passera dans le moteur quand vous allez exercer une force suffisante ça va se comprimer et soit rejeter directement l'huile dans le carter soit en faire repasser une partie dans l'admission de la pompe et donc maintenir votre débit quasi constant on va dire alors on va passer un cas concret de calcul du tarage de clapet de décharge alors je retourne à mon exemple que j'avais tout à l'heure avec mon ressort donc j'ai pris la constante de raideur je voulais dit qui était de 30 newton par millimètre par centimètre pardon j'ai calculé la surface la surface ici de ma douille donc c'est pi fois r carré comme vous le savez donc ça me donne 1,72 centimètre carré par contre soyez vigilant puisque en fait on va s'exprimer en mètre carré et non en centimètre carré puisqu'on utilise les unités internationales qui vont être le pascal pour la pression les newton et les mètres carrés pour les surfaces donc je mesure également ma distance ici à parcourir donc qui est de 3 centimètres 30 millimètres donc on avait une constante de raideur à 30 newton par centimètre donc je sais qu'il faut pour parcourir ces trois centimètres il faut que j'applique une force de 90 newton ça c'est la base et 90 newton que je dois appliquer sur donc un centimètre carré 72 alors je vais vous noter le calcul ici je vous ai dit tout à l'heure la force c'est égal la pression fois la surface donc on sait que notre force à appliquer elle est 90 newton la pression c'est l'inconnu et on a la surface ici en mètres carrés donc on arrive facilement au résultat 90 divisé par la surface on obtient 523 1255 pascal ce qui équivaut plus ou moins à 5,23 bar autre donnée à prendre en considération c'est la précharge du ressort en fait votre précharge de ressort quand vous allez mettre votre douille et votre ressort à l'intérieur vous pourrez pas mettre votre goupille parce qu'on va voir que le ressort il va légèrement empiéter sur le passage de la goupille donc vous allez être obligé d'appliquer une force pour pouvoir mettre votre goupille fendue c'est ça c'est ce qu'on appelle la précharge et votre précharge de ressort ici je les calculer elle est de 13 newton donc il faut ajouter ces 13 newton au calcul puisque en fait on va devoir combattre la pré-recharge la précharge qu'on a mis plus le déplacement qu'on doit faire donc on est à 103 newton sur la surface et là ça nous donne une pression de 5,9 bar attention toutefois la pression que vous avez au niveau du clapet c'est pas forcément la pression que vous allez lire puisque après il ya quand même des pertes de charge dans les canalisations là on est vraiment à la pression dans la partie basse de la pompe mais comme ça vous pouvez calculer la charge de votre de votre clapet vous pouvez comparer avec d'autres clapet ou des ressorts qui vous sont vendus en prenant les constantes de raider heures et ça vous donnera éventuellement la précharge à modifier si vous voulez atteindre telle ou telle pression ça vous donnera l'épaisseur de la rondelle à intercaler au niveau de du logement et donc d'augmentation de précharge alors ici je vous ai créé une crépille modifiée c'est pas très joli je m'en excuse mais c'était juste pour la vidéo mon mano et pas d'une justesse absolue donc on va essayer d'y aller tout doucement mais c'est quasiment impossible de rester en dessous de l'ouverture du clapet je vais tâcher de vous montrer ça on va essayer d'y aller tout doucement voir voilà si on arrive là on voit que le voyez on voit qu'on qu'on arrive à exercer une force sur le clapet voilà on a une toute petite fuite d'huile de d'huile pardon d'air ce qui est normal et par contre on va aller à l'ouverture complète donc on avait calculé 5 bar 9 avec la précharge donc je vais ouvrir à fond donc on est à 5 bar 7 sur le manot sachant comme je voulais dit il peut y avoir un peu de dispersion sur la mesure entre le manot le dynamomètre la distance mesurée on peut quand même avoir un peu dispersion mais on est quasiment dans ce que dans ce qu'on a calculé donc là on voit bien encore une fois le fonctionnement de votre clapet au sujet du clapet décharge il ya beaucoup d'informations partiellement vraies qui circulent je dis partiellement parce que dans certains cas ça fonctionne et dans d'autres non alors on va prendre le cas de quelqu'un qui aurait une pression d'huile à 2 bar avec un clapet taré à 3 bar on entend parfois où on lit sur les forums bah tiens il suffit de retarder ton clapet décharge comme ça tu vas augmenter la pression alors on va prendre une analogie qui est un disjoncteur thermique qui couperait à 100 degrés votre but c'est qu'il coupe qui se déclenche donc vous avez un disjoncteur à 100 degrés et vous apportez une source chaude à 80 80 degrés bizarrement ça déclenche pas alors vous dites bah tiens le disjoncteur à 100 il déclenche pas je vais mettre un disjoncteur à 120 vous mettez votre disjoncteur à 120 degrés et vous apportez une source chaude à 80 et ben ça fonctionne toujours pas et ben au niveau de la pression d'huile c'est exactement le même raisonnement c'est à dire que si vous avez une pression qui est inférieure au point d'ouverture de votre clapet vous pourrez retarder tout ce que vous voulez vous aurez jamais plus de débit qui passera et donc plus de pression dans le moteur à l'inverse par contre si vous atteignez le point d'ouverture au niveau du clapet vous pourrez ajouter une entretoise ou une rondelle pour augmenter la pré contrainte du ressort donc la pré contrainte en fait c'est une force que vous lui donnez au départ qui va venir donc s'opposer à la pression à la force exercée par par l'huile et donc vous ajoutez un peu plus de force au ressort pour éviter que celui ci s'ouvre donc vous décalez votre point d'ouverture et dans ce cas là ça fonctionne autre idée reçue dans la lubrification c'est qu'un restricteur ça augmente la pression en fait quand vous allez réduire le diamètre de passage d'un fluide vous allez augmenter sa vitesse et faire chuter sa pression c'est ce qu'on voit avec les expériences en physique de tube venturi j'en ai acheté un exprès pour cette vidéo on va voir ça avec les différents tubes manométriques on va commencer par définir ce qu'est un tube venturi ce tube venturi en fait c'est un tube dans lequel on va passer du fluide et qui possède un rétrécissement au point b il est équipé de deux ou trois tubes manométriques qui sont situés sur la partie supérieure que vous voyez entre les points a prime a seconde et b prime b seconde et c'est ces tubes manométriques qui vont nous donner la la pression en fait du fluide à cet endroit là donc le fluide il va passer du point a pour la direction du point a donc au point b alors dans notre expérience on retrouve exactement la même chose la sortie de la pompe donc va de gauche à droite et on voit les trois tubes manométriques c'est à dire le tube qui nous va donner la pression d'arrivée la tu le tube qui nous donne la pression au centre et le tube qui va nous donner la pression en sortie du fluide le fluide commence à arriver la pression augmente assez rapidement le temps que le tube 2 et 3 se stabilisent donc je vais mettre en pause voilà le système donc la stabiliser je mis en pause sur la vidéo pour vous expliquer donc on voit que le tube 1 possède la pression on va dire la plus importante le tube 2 à celui qui a la pression la moins importante puisque la colonne d'eau est la moins haute et le troisième tube en termes de niveau de hauteur de colonne d'eau est situé entre le premier et le troisième ce qui signifie simplement en fait qu'on a une perte de pression entre le tube 1 et le tube 3 alors qu'on est revenu au même diamètre donc cette perte d'énergie c'est ce qui est appelé la perte de charge dont je vous parlais tout à l'heure voilà donc on voit très bien qu'une restriction n'augmente pas la pression là où on le prouve avec cet effet venturi et qu'en plus on crée une perte d'énergie en général quand vous mettez un restricteur vous le mettez entre la pompe et le haut moteur donc vous allez créer grosso modo une contre pression entre cette pompe et le restricteur ce qui fait que en créant cette perte de charge vous allez effectivement avoir une pression plus importante mais avec un débit plus faible donc votre clapet lui comme il est arrêté une pression donnée il va pas regarder le débit qui passe donc il se dit tiens j'arrive à quatre ou cinq ou six bars tac j'ouvre et la conséquence c'est que vous aurez du coup moins de débit vous aurez toujours une pression vous aurez une pression plus élevé enfin ou équitable mais avec moins de débit dans le restricteur vous allez créer donc une perte de charge une perte d'énergie la pression va chuter et après le restricteur donc votre diamètre redevient standard ou plus grand là on retrouve une vitesse normale du fluide mais on a créé donc cette perte de charge cette perte d'énergie et on se retrouve du coup avec une une pression qui sera plus faible après le restricteur que ce qu'on aura eu sans le restricteur donc il faut être vraiment très vigilant avec ces histoires de restricteur d'huile en général il vaut mieux éviter de toucher au diamètre au niveau du circuit d'huile vaut mieux éviter de mettre les pattes là dedans au travers de cette vidéo on a vu ce qu'était la pression d'huile en abordant les différents organes et moyens comment se créer la pression d'huile comment agir sur celle ci qu'elles pouvaient être les causes de panne et les vérifications à faire sur son moteur également les idées reçues on a fait le tour du clapet de décharge avec son calcul moralité ce que je veux dire c'est quand vous remontez un moteur fait vraiment la métrologie complète sur votre moteur c'est un peu rébarbatif c'est chiant on est d'accord mais faites le puisque de toute façon à terme vous serez obligé de redémonter face à ces problèmes là et vous aurez ce travail astreignant à faire après et en plus ça vous coûtera plus d'argent donc ne mégotez pas là dessus faites vos vérifications et une fois que ce sera fait en général les problèmes que vous pouvez qui pourraient être liés à votre pression sont des problèmes bénins c'est à dire le mano contact la sonde de pression la jauge mais ce sera pas des problèmes mécaniques voilà donc merci en tout cas de m'avoir écouté et je vous dis à une prochaine vidéo